Petit exercice sur l'indépendance d'événements. Donc, on vous dit que vous avez une urne avec des boules numérotées de 1 à 12. On pioche une certaine boule dans l'urne et on regarde le numéro, on tire. Et on appelle A l'événement le numéro épaire et B le multiple de 3. Et on nous demande si les événements sont indépendants. Et après la même chose avec les boules numérotées de 1 à 3. Alors, comme la question porte sur l'indépendance, rappel, qu'est-ce que c'est des événements indépendants ? Là, par définition, deux événements A et B sont indépendants. C'est la probabilité de l'intersection P de A inter B, c'est le produit des probabilités. Ça, c'est une formule qui est fausse en général, mais c'est la définition d'indépendance. On est à l'indépendance, si vous voulez, c'est un si et seulement si, c'est la définition. P de A inter B égale P de A fois P de B. Et c'est quasiment l'unique manière de le démontrer. On va le faire avec une probabilité conditionnelle, mais ça revient finalement au même. Souvent, quand c'est comme ça, pour rechercher si des événements sont indépendants, on calcule d'une part P de A inter B, d'autre part P de A fois P de B, et on regarde si c'est égal ou pas. Donc ici, notre univers oméga, c'est tous les entiers de 1 à 12. On fait la liste où on écrit le tarvalle d'entier. L'événement A, c'est les numéros pairs, donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. En particulier, si on veut calculer la probabilité de A, donc la probabilité de tirer une boule qui est un numéro pair, comme tous les événements ont la même probabilité, on est en situation d'équiprobabilité, donc c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Une autre façon de le dire, c'est K favorable sur K toto. J'ai 6 boules pairs, c'est ce numéro-là. J'ai 12 boules en tout, donc la probabilité de tirer une boule pair, c'est 6 sur 12, c'est 1 demi. B, c'est les multiples de 3, c'est 3, 6, 9, 12. Donc P de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga, il y en a 4 favorables sur 12 en tout, ça fait 1 tiers. Donc le produit des deux, 1 demi fois 1 tiers, ça fait 1 sixième. Maintenant, je regarde A inter B, donc A inter B, c'est dans l'intersection, c'est un E. Donc c'est les numéros qui sont à la fois pairs et multiples de 3. Donc il faut qu'ils appartiennent à A et à B. 2 appartient à A mais pas à B, 4 pareil, 6, c'est bon, il y est, 8, 10, ils appartiennent pas à SUA, ils appartiennent à 12, et puis 3 et 9, ils appartiennent à B mais pas à A. Donc les seuls qui sont en commun, c'est 6 et 12. C'est les seuls qui sont multiples de 2 et de 3, et de toute façon les noms qui sont multiples de 2 et de 3, c'est les multiples de 6. Donc comme A inter B, c'est 6 douzièmes, P de A inter B, toujours, c'est K favorable sur K totaux, donc cardinal de A inter B sur cardinal de l'Oméga, j'en ai 2 sur 12 en tout, donc 1 sixième. Ah bah tiens, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Comme j'ai cette égalité-là, je peux en déduire que mes événements sont indépendants. Voilà dans le cas d'indépendants. Après la question 2, on nous demande la même chose, s'il est dans l'urne, on a des boules numérotées de 20 à 13. A priori, c'est pas évident que ça va créer une différence. Faisons le calcul. A oméga, ce coup-ci, c'est de 1 à 13. A, ça ne change pas, donc la probabilité c'est 6 sur 13, on fait attention. A, il y en a autant, mais par contre, nombre de cas totaux, j'ai 13 boules maintenant, ça fait 6 treizièmes. B, c'est la même chose, la probabilité c'est de 4 treizièmes, donc le produit, ça fait 24 sur 169. Donc on a calculé P de A1 fois P de B. Vous voyez en soi, les événements A et B n'ont pas changé, par contre leur probabilité a changé parce qu'on a changé l'univers des possibles. L'univers des possibles ici, c'était de 1 à 12, et l'univers des possibles maintenant, c'est de 1 à 13. A inter B, pareil, aucune modification, mais par contre, ça pro bas, ça devient 2 treizièmes. Pour pouvoir comparer 2 treizièmes à 24 sur 169, le plus simple, c'est de remultiplier par 13 en haut et en bas, ça fait 26 sur 169. Et là, on voit, la différence n'est pas grande, mais quand même, il y a une différence, donc P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Comme c'est différent, les événements ne sont pas indépendants. Donc ça veut dire, dire qu'ils ne sont pas indépendants, c'est-à-dire que savoir qu'on a tiré une boule, par exemple qu'un numéro pair, change la probabilité a priori du fait de savoir si on a les chances de tirer une boule avec un numéro multiple de 3. C'est assez contre-intuitif, mais c'est pour montrer qu'il faut faire très attention à ce que signifie l'indépendance. Il faut faire attention à son intuition. Ça peut paraître assez, parfois, contre-intuitif que tel ou tel événement soit indépendant ou ne soit pas. C'est pour ça que cet exercice est là, c'est juste pour retravailler la définition et se dire qu'on fait attention, si vous voyez qu'il y ait 12 boules ou 13 boules dans l'urne, ça change quelque chose. Vous pouvez vous amuser, ceux qui veulent s'amuser à chercher quels sont les nombres de boules qu'il faut dans l'urne pour qu'il y ait indépendance. Ça peut être un exercice marrant. Mais vous voyez, il faut faire toujours attention à ça. Pas d'intuition trop rapide. Les différences sont assez tenues entre être indépendant ou pas.